Bonjour et bienvenue aujourd'hui à Europapark pour la conférence de presse du lancement de la saison 2024 d'Europapark, saison qui s'annonce riche en nouveautés. Plein de choses attendent les visiteurs comme Voltron qu'on attend peut-être depuis près de deux ans. Aussi on va redécouvrir le quartier autrichien grâce à la rénovation d'une partie du quartier avec la vallée des diamants Yomiz qui abridera une partie des bûches et de l'Alpen Express, le train rapide communément appelé comme ça, qui ont été complètement réhabilités avec quelques petites surprises. D'autres nouveautés nous attendent aussi cette saison et tout cela nous sera présenté maintenant au cinéma 4D par la famille Mac. Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus ici à Europapark. Pour cette saison 2024, Europapark n'a pas chômé ses plus de 40 chantiers en simultané qui se sont tenus lors de cette intersaison. Un investissement cumulé de plus de 100 millions d'euros pour embellir et améliorer le confort des visiteurs. Parmi ces chantiers, les visiteurs emprunteront l'entrée principale d'Europapark totalement remaniée avec 24 nouveaux points de scan de tickets et un écran de 45 mètres de long qui guidera les visiteurs vers le début de leur journée. Avant d'arriver jusqu'ici, ils contourneront peut-être le parking à l'aide de nouveaux axes pour fluidifier le trafic et améliorer la desserte du transport en commun et également anticiper la restructuration du camping d'Europapark prévu pour ces 50 ans. On peut également évoquer que les façades de l'hôtel Bell Rock, Colosseo et El Andaluz ont bénéficié de coups de peinture. L'hôtel El Andaluz profite aussi maintenant d'une toute nouvelle terrasse qui se partage entre le restant Don Quichotte et le bar El Circo pour profiter des longues et belles soirées d'été. Europapark accorde une grande importance au bien-être et à la santé de ses employés. Grâce au tout nouveau Welcome Center 75, les nouveaux employés de divers horizons trouvent ici un pied-à-terre pour faire de nouvelles rencontres et trouver les clés pour leur intégration dans l'entreprise et dans la région dans 11 langues différentes. Leur formation continue dans la Macadémie qui propose séminaires et ateliers dans de tout nouveaux locaux. Pour accueillir ses collaborateurs qui proviennent d'une centaine de pays différents, le parc agrandit son campus avec de tout nouveaux logements flamboyants. Cette année, ce sont trois nouvelles expériences en réalité virtuelle qui arrivent au cours de l'année. Dans le quartier français, Eurostat Costiality bénéficie d'un tout nouvel univers inspiré de la comédie musicale du Fantôme de l'Opéra d'Andrew Lloyd Webber. Un mélange subtil d'émotions musicales, de réalité virtuelle et de sensations fortes à bord d'une montagne russe. Un autre grand huit, l'Express des Alpes proposera dès son retour une autre expérience inspirée de la Grotte aux Diamants. Une nouvelle expérience supplémentaire pour Ubigo Victory and Venus. Un univers créé de l'imaginaire de Greg Broadmoor et Richard Taylor qui ont participé entre autres à la production de la saga Seigneur des Anneaux avec la société Weta Workshop. Vous aimez frissonner ? Cet été, le château hanté d'Europa Park, le Geister Schloss, sera tard à redécouvrir. Après une rénovation de grande envergure, l'attraction se rapproche de son thème d'origine avec les malheurs de la famille Medici. Les frayeurs seront à prolonger durant la saison d'Halloween avec la suite d'une comédie musicale qui célèbrera cette année ses 10 ans. Lily et le fantôme Tao seront de retour dans Spook Me 2. Le temps fort de la saison sera électrisant. Le nouveau grand 8 d'Europa Park Voltron Nevera Powered by Remax vous attend pour son ouverture dans le tout nouveau quartier Croate le 26 avril 2024. Domptez la machine imaginée par un Nikola Tesla de 1300 mètres de long agrémenté de 7 inversions pour transporter les visiteurs à l'aide de l'énergie cosmique. Vous serez propulsé 4 fois dont 1 fois à 32 mètres de haut grâce à la propulsion la plus inclinée du monde à 105 degrés. Ce premier modèle de Striker Coaster construit par McRide sera accessible pour les enfants à partir de 8 ans et 130 cm. A la sortie de ce grand 8 vous aurez l'occasion de repartir avec un souvenir de votre tour ou de la Croatie dans la boutique Souveneri Nikola. Pour reprendre des forces, le glacier Sun Tse et Lavenda vous proposera une vingtaine de parfums de glace dont une spécialité surprenante, le burger glacé. Et ceux qui veulent assouvir leur soif de connaissance, une exposition interactive « Creation Inspiration » qui met en avant le savoir et la création provenant de la Croatie. La conférence au Magic Cinema a pris fin, c'était également la fin du live stream sur VJoy. Mais la visite et la conférence continuent derrière moi. Nous allons découvrir un extrait d'Energize, le nouveau spectacle sur glace de Ropa Park cette saison. C'est parti ! Voilà, on sort donc de cet extrait de Surprise Presence Energize. La patine noire se situe juste à côté de Voltron qui ouvrira donc le 26 avril prochain. Il risque d'y avoir du monde et de l'attente mais on sera là pour vous présenter tout ça. Prenons maintenant la direction du quartier autrichien. L'ancienne grotte aux diamants laisse maintenant place à la vallée des diamants Yomiz. Cette vallée escarpée abrite les circuits des descentes rapides du Tyrol et la montagne russe familiale, l'express des Alpes. Qui tous deux reviennent sublimés et au goût du jour. Vous aurez l'occasion de les admirer quand vous vous engagerez dans le parcours de découverte des Yomiz. Un sentier de type Adventure Trail qui vous fera monter jusqu'à 12 mètres de haut grâce à des échelles, des filets et des escaliers avant de glisser sur les versants alpins grâce à des toboggans. Une aventure qui se terminera par la grotte Edelstein qui est sans rappeler un passage dans l'ancienne grotte aux diamants. Avant de découvrir les pierres et joyaux mises en vente par les Yomiz dans la boutique des pierres précieuses. Cette zone remaniée du quartier autrichien ouvrira à nouveau ses portes le 14 mai 2024. Et voilà c'est la fin de cette journée conférence de presse à Europa Park qui nous a permis de faire un tour d'horizon des nouveautés qui vont ouvrir au cours de cette saison. Même si le début de la saison sera un petit peu pauvre en nouveautés, ça va durer qu'un mois car le 26 avril 2024 ouvre Voltron Nevera Powerade by Rimac aux visiteurs. Grand vide très attendu par les visiteurs et par les passionnés de parcs d'attractions. Ça va faire beaucoup de bruit ce jour là et il y aura beaucoup d'attentes. Le 14 mai 2024 ouvrira derrière moi la vallée des diamants Yomiz avec le retour de l'Express des Alpes et des descentes rapides du Tirol qui raviront toute la famille. Des petites surprises en plus, l'Adventure Trail qui ouvrira également à cette date là qui permettra d'avoir de jolis points de vue sur les deux attractions. Et qui vous fera faire un petit peu d'effort physique car il va falloir escalader, grimper les escaliers, les échelles, les filets et descendre tout ça en toboggan. L'Ellenstein Grotte qui sera la grotte des pierres précieuses sera de retour aussi. Ce sera un petit moment nostalgique dans votre visite de la vallée car ça rappellera forcément la grotte des diamants qui a disparu. Il y a encore plein de choses que vous avez déjà pu voir dans cette vidéo. Cette saison 2024 est chargée alors n'hésitez pas à suivre Europa Park Forever sur les différents réseaux sociaux. Facebook, X, Instagram et Dysport pour ne rater aucune des nouveautés. Et on essaiera de vous faire vivre toutes ces nouveautés et de découvrir ces nouveautés sur les réseaux. Voilà, moi j'ai très hâte que cette saison commence. On sera là pour le lancement de la saison le samedi 23 mars pour le saison de la saison estivale. Voilà, il y aura un petit vlog pour l'occasion. N'oubliez pas qu'à Europa Park l'Europe est électrisante. C'était Arnaud et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !